Est-ce que vous connaissez les jeux Tales of ? Tales of, c'est très certainement une série de jeux qui parle à pas mal de personnes de mon âge, tant le premier épisode à atterrir en Europe aura marqué plus d'un, Tales of Symphonia. C'était une exclusivité Gamecube de 2004 et un des rares JRPG à pointer le bout de son nez sur la console de Nintendo. Une esthétique manga-animé qui va faire mouche, couplée à une diffusion très ciblée de son spot publicitaire, entre deux épisodes de Noir, Excel Saga ou encore Full Metal Alchemist sur la case de Canal+. Alors j'aimerais juste qu'on prenne deux minutes pour saluer le coup de maître qui s'est joué ici. T'es tranquille, tu mates GTO, page de pub, et là en fait pas tout à fait page de pub puisque dans la continuité de ta japa-animation préférée, tu vois un bichonnet d'armée de deux épées qui casse la figure à un squelette géant. Les gars, ils avaient tout compris. J'ai aucune idée de comment Symphonia a été réceptionnée à l'époque dans le reste du monde, surtout que, comme je vous l'ai précisé, c'était une première pour nous en Europe, mais je suis à peu près certain que pour beaucoup de français, Tales of c'était diablement lié à ce moment de télévision qui... bah en fait qui survenait pile poil après la fin des cours de beaucoup d'adolescents. Après le truc, c'est que c'est pas Tales of Symphonia évidemment qui a créé la licence Tales of. C'est même beaucoup plus vieux que ça et c'est dès le premier épisode qu'on va retrouver les bases qui vont faire la force de la série. Des bases qui ne vont pas vraiment changer d'un épisode à l'autre. Le premier épisode de la série, c'est Tales of Fantasia, sorti en 1995 sur Super Famicom et uniquement au Japon. On y retrouve tout ce que la série va porter au cours des années, un groupe de personnages au design très orienté à animation, très shonen neketsu dans l'esprit qui combattent un mal ancestral avec un gameplay très dynamique. On est un peu tard dans l'évolution du jeu vidéo pour accorder la paternité du genre action RPG au Tales of. Il s'agit d'un genre relativement valise au fond, dans lequel on peut retrouver des jeux vraiment différents qui se regroupent dans cette vague idée de proposer un jeu de rôle orienté à action en opposition à un jeu de rôle au tour par tour, façon Final Fantasy, Dragon Quest ou Pokémon. On pourrait prendre en précurseur le très vieux Temple of Aspye de 1979, voire même Legend of Zelda, si on reste vague, de 1986, quand au fond les contours de l'action RPG seront bien plus définis par les travaux de Nihon Falcom avec Dragon Slayer ou Ys. Cependant, Tales of Fantasia va aller bien plus loin dans sa conception de l'action et va offrir au joueur non pas un moyen de figurer le jeu de rôle plus actif que réflexif, mais plutôt d'envisager l'action comme un jeu de combat. Regardez un combat de Tales of Fantasia et des jeux qui suivront et vous retrouverez une philosophie similaire à un jeu de bagarre. Rencontrer un monstre vous fait entrer dans une arène en deux dimensions, voire en trois plus tard, avec des déplacements plus ou moins libres, des actions à réaliser, des coups normaux, des coups spéciaux, une garde, comme dans un jeu de combat. La différence, c'est qu'ici on joue contre l'ordinateur uniquement, seul ou à plusieurs, et le tableau des scores finaux va vous donner une note en fonction de si vous avez plus ou moins bien joué. La différence avec un jeu de combat, c'est que vous gagnerez de l'expérience et que la difficulté ne sera pas dosée en fonction de votre habileté à maîtriser le jeu par vos réflexes, un petit peu quand même, mais surtout par votre compréhension de ces règles et surtout de votre niveau de puissance et de votre équipement, comme dans n'importe quel RPG. Vous l'aviez vu, vous, le rapprochement entre un jeu de bagarre et un Tales of ? Vraiment, je vous invite à essayer le premier jeu parce que c'est très flagrant dans ce cas-là, même si on retrouve toujours cette philosophie dans les jeux qui vont suivre, Tales of Arise inclus. Le combat est une composante centrale d'un jeu estampillé de Tales of, c'est ce qui le rend reconnaissable entre tous. Cependant, au fil du temps, c'est aussi beaucoup d'autres gimmicks, de rituels, beaucoup de clins d'œil qui sont entrés progressivement dans l'héritage de la série, notamment du côté de comment on raconte une histoire dans un Tales of, du nombre de personnages, ce qu'ils ont à apporter au récit et quelle en sera la conclusion. On retrouve, tel un Final Fantasy, des personnages récurrents, des entités, des pouvoirs et si chaque épisode de la série sera narrativement détaché du précédent, un petit peu à la manière d'un Final Fantasy, même s'il peut rarement arriver que non, un Tales of tient à garder une aura très similaire d'un jeu à l'autre, un héritage, comme aime le rappeler Yusuke Tomizawa, le producteur de Tales of Arise. Et cet héritage, il est d'autant plus important qu'il est très difficile de le faire évoluer. Parce que figurez-vous que si Tales of n'a pas débuté avec Symphonia, la série ne s'est pas non plus terminée avec. Ça coule de source, pour certains, mais la médiatisation de cet opus en particulier, qui a motivé une suite directe d'ailleurs, Tales of Symphonia Dawn of the New World sur Wii et portée sur PlayStation 3, n'a pas été l'occasion pour la franchise de rayonner comme elle le devrait. D'anciens épisodes sont apparus au compte-gouttes et en catimini, comme Tales of Eternia sur PSP ou Fantasia sur GBA, quand ceux qui suivent n'ont jamais vraiment connu la médiatisation qu'ils méritaient, voire ne sont carrément jamais sortis, à l'exception de Vesperia sur Xbox 360 qui va profiter d'être un des rares très bons RPG de la console. Entre Symphonia en 2003 et Vesperia en 2008, il y a 4 Tales of qui sont sortis, et aucun n'a été localisé chez nous à l'exception de Tales of the Abyss pour accompagner la 3DS en 2012. Et certains ne sont même jamais sortis chez nous, même encore aujourd'hui, comme Tales of Rebirth, toujours uniquement en japonais et toujours aussi incroyablement beau, que c'est un crime de ne pas le localiser. Oui, Bandai Namco Entertainment, c'est un appel à l'aide. Je vous en supplie, faites quelque chose pour ce jeu. Si la série a eu largement le temps de se rattraper pour proposer aux occidentaux des sorties plus rapprochées des sorties japonaises, localisées et bien plus accessibles, Symphonia est sorti sur PC quand même, en 2016, c'est juste... Waouh, ça fait même encore bizarre de le dire aujourd'hui. Ce qui devait arriver arriva. Au même moment où tout semblait se débloquer, la franchise Tales of a eu besoin de se remettre en question. Cet héritage devenait peut-être un petit peu lourd, et il faut moderniser la formule. Des évolutions sont donc nécessaires. On tente des trucs avec Zestiria et Berzeria, mais ce qu'il faut à Tales of, c'est surtout de prendre du temps. Tales of a besoin de temps. Cinq ans. Cinq ans, c'est ce qu'il faudra pour réapprendre à faire du Tales of avec Tales of Arise. Quitter son moteur maison pour embrasser un Unreal Engine 4, certainement plus souple et plus facile d'accès. Revoir les fondamentaux d'un Tales of, ses forces, ses faiblesses, ce qui doit changer, ce qui doit rester, ce qui doit évoluer. Arise est alors à la fois ce que le jeu raconte, mais aussi un indice de tout ce que ses travaux de réflexion ont pu apporter. Tales of revient alors pour nous narrer une histoire plus dure, plus mature, avec un discours qui va trouver écho à des situations bien réelles. La douleur en est le thème pivot, celui autour duquel tout va s'articuler, de l'histoire aux personnages, et leurs relations, et ce jusqu'au gameplay. Tales of Arise a bousculé une manière de faire, sans pour autant renier son histoire. Bonjour, vous, c'est Ico, et aujourd'hui, avec Bandai Namco Entertainment, on a décidé de braquer les projecteurs sur Tales of Arise, sorti récemment sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Sous-titrage Société Radio-Canada Changer l'axe narratif Un Tales of, c'est un jeu linéaire. C'est tout. Y'a rien de mal à ça. Je sais que pour beaucoup, par les temps qui courent, la linéarité va s'opposer à des jeux plus ouverts, les open world, comme on les appelle, et ont même tendance, dans l'inconscient, à être bien moins estimés. Pourtant, faire un jeu linéaire, c'est simplement une autre manière de penser le jeu vidéo, une façon qui ne serait pas moins bonne, et qui met l'accent sur d'autres sensations que l'on souhaite faire ressentir aux joueurs, en mettant l'emphase notamment sur ce que l'on souhaite raconter. Le déroulé de l'action sera plus maîtrisé, avec plus ou moins d'opportunités de sortir de ce chemin tracé, et ce qui va changer, c'est le degré de dirigisme que le jeu va imposer, et qui ne dépendent pas nécessairement de l'ouverture du monde. Petite parenthèse fermée, ce qui est donc intéressant avec un jeu linéaire, c'est que, tout comme les mondes ouverts, il n'y a pas une et une seule manière de proposer un jeu linéaire. C'est une manière de faire, et il y en a plein des manières de faire. La variable d'ajustement d'un jeu linéaire va se fixer sur son histoire, et comment est-ce qu'elle se déroule, à quelle vitesse surtout, et sur quelle thématique il aura été choisi de se fixer. Tales of Arise raconte l'histoire d'un conflit centenaire, une tension opposant deux planètes jumelles, Rhena et Dana, la première ayant à l'issue d'une guerre réduite la seconde en esclavage. Cet esclavagisme sert un but bien précis. Les habitants de Dana se voient poser sur le dos de leurs mains une gemme qui va progressivement pomper leur énergie vitale. Chaque zone de Dana est occupée par un seigneur, lequel se verra attribuer un noyau primordial, réceptacle de l'énergie vitale aspirée, et ayant une affinité à l'un des éléments. Le joueur incarne Alphen, un danien amnésique et insensible à la douleur, esclave en Calaglia, la terre de feu dont le destin va radicalement basculer, lorsqu'il fera la rencontre de Shion, une Rhenienne en fuite, à la recherche des noyaux primordiaux détenus par les seigneurs, victime de la malédiction des épines qui provoque d'intenses douleurs à celui ou celle qui va la toucher. C'est alors qu'il essaie de venir en aide à Shion dans sa fuite, qu'Alphen va apprendre l'existence de la lame ardente, issue du noyau primordial du feu, que la jeune femme possède en elle. Une lame puissante, mais que personne ne peut manier, puisque provoque d'intenses brûlures à son possesseur. Coup de chance, Alphen est insensible à la douleur, et est donc de facto un maître tout désigné pour cette épée magique. Maîtriser cette arme va offrir aux deux protagonistes une bien belle opportunité, défaire les seigneurs par la force, renverser leur régime et libérer Dana. Un objectif qui va amener nos héros à rencontrer les groupes de résistance de Dana et quatre autres personnages qui vont les accompagner dans cette tâche. Ça c'est pour la mise en contexte scénaristique, et rassurez-vous, je n'en rajouterai pas plus. C'est important de vivre tout ça par vous-même. Par contre, c'est vrai que là, comme ça, c'est plutôt compliqué de se figurer ce qui a pu changer dans Tales of, avec juste un synopsis, parce que c'est ce que j'ai fait, j'ai juste balancé un synopsis. L'histoire à vivre dans Tales of Arise a changé d'axe principal. C'est subtil, dit comme ça, mais ça change vraiment beaucoup de choses. Dans un Tales of plus traditionnel, l'histoire c'est un truc relativement vague, une toile de fond qui va rythmer des relations entre personnages, des relations qui sont en réalité bel et bien le nerf de la guerre, pensé à Tales of Symphonia, et la relation qu'entretiennent Kratos et Lloyd, ou encore à Tales of Gracies avec Asbel et Richard, ou Asbel et Sophie. C'est des binômes mémorables, pas les seuls dans leur propre jeu d'ailleurs, et finir le jeu, son scénario profond, c'est en soi un aboutissement de ce que ces personnages veulent raconter avant tout. Les personnages influencent le déroulé narratif. Dans Tales of Arise, le prisme de la narration est décalé sur l'univers, et c'est le monde, ce qu'il se passe en dehors des personnages, qui va les influencer eux, et les relations qu'ils entretiennent entre eux. On n'est plus du tout sur des rencontres fortuites, mais sur une tentative de créer une véritable cohésion de groupe autour d'un but commun. Chacun va avoir ses propres tourments, avec des tentatives de les résoudre qui seront dépendantes de la résolution de l'histoire. Parce que tous souhaitent au fond la même chose, libérer Dana. Ce changement de focus va se traduire par une nécessité de rendre l'histoire bien plus directe et bien plus fluide. Les objectifs sont simples, et le joueur est porté par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Plus qu'ailleurs, obtenir tous les personnages jouables va se faire relativement tôt, pour se concentrer sur la résolution de chacun des mystères qui entourent les planètes jumelles et la soumission des Danyens aux Réniens. Pour bien faire rentrer son histoire, fort en rebondissement et en interrogation, Tales of Arise sera évidemment généreux en cinématiques et cutscenes qui sont autant de moments qui ont été pensés pour raconter quelque chose, et par les angles de caméra choisis, et par la gestuelle et les mimiques des personnages qui disent souvent bien plus de choses avec un simple regard qu'avec des mots. Simplement écrire du texte ne suffisait plus pour renforcer l'immersion, et le gap technique effectué ici a été salvateur pour améliorer le déroulé de l'histoire de Tales of Arise. Même les fameuses petites scénettes ont fait l'objet d'un travail bien plus poussé de mise en scène. Les scénettes, ce sont ces petites scènes activables par le joueur dans lesquelles les personnages vont discuter entre eux, parfois en lien avec ce qu'ils font dans l'histoire, souvent des moments légers, facultatifs, qui donnent de l'épaisseur à ces personnages, les complexifient. C'est un supplément d'immersion qui malheureusement souffrait de simples icônes qui ouvrent et ferment la bouche. Dans Tales of Arise, on a cette fois-ci le droit à un découpage dynamique de scènes façon lecture de bandes dessinées et entièrement doublé. Ainsi, on va rapidement se rendre compte que changer comment se raconte Tales of Arise aura un impact très positif sur l'importance des thématiques habituelles et si chères à la série. La révolution si chère à un Tales of L'idée de révolution, ou de soulèvement des peuples, et bien figurez-vous que c'est une idée qui est très chère à la licence Tales of. Une thématique parmi d'autres, d'ailleurs, des thématiques qui sont régulièrement soulevées à des intensités différentes. On retrouve aussi l'écologie. C'est un thème récurrent via cette idée de balance naturelle entre l'impact de l'homme et les forces de la nature qui sont d'ailleurs personnifiées par des esprits. L'histoire d'un Tales of est toujours motivée par une recherche d'harmonie tant avec la Terre qu'entre les hommes. Une harmonie qui peut être mise en branle par l'un comme par l'autre, si ce n'est les deux, avec cette idée que la nature peut balayer l'humain et inversement avec parfois un sous-texte très présent lié à l'utilisation de l'arme nucléaire. Dans ce bouillon des influences, celle qui finit toujours par ressortir et qui va trouver un écho beaucoup plus appuyé dans Tales of Arise, c'est la thématique de la révolte, du soulèvement de ceux qui sont soumis. C'est ce qui motive le départ du héros et qui va se faire s'agréger autour de lui plein de personnalités fortes. Un objectif très simple nous est présenté, c'est celui de renverser les pouvoirs en place parce qu'ils sont horribles. Bien loin de simplement mettre en danger des esclaves daniens, le but est de les entretenir dans une léthargie pénible pour qu'un flot constant d'énergie spirituelle puisse leur être aspiré. Une vie très peu enviable, mais la seule connue de ses habitants depuis plus de 300 ans. Tales of Arise va ainsi astutieusement heurter le joueur à une dure réalité. Une vie d'asservissement, parfois, c'est complètement accepté parce que tu n'as connu que ça et qu'en sortir paraît non seulement impossible mais surtout impensable. La révolution, ça n'est pas naturel quand l'asservissement est structurel. Non mais je vous l'ai dit, très malin le Tales of Arise. Et ce n'est pas tout, parce que vouloir renverser les dirigeants, c'est une chose, mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut penser à l'après-révolution. Que mettre en place ? Qui mettre en place ? Comment gérer une société qui courbe les Chines depuis 300 ans ? C'est des questions qu'on s'est tous posées et que Tales of Arise pose aussi très tôt. Un sujet de discussion qui va revenir régulièrement et sera le fruit de débats entre les personnages conscients d'avoir une lourde responsabilité en faisant tomber les régimes un à un. D'autant que chaque révolte n'aura pas la même conséquence. Une révolte peut être libératrice. C'est vrai, mais ça va laisser le peuple dans une sorte d'indécision perpétuelle quand les puissants décidaient pour toi jusque là. Reconstruire, c'est évidemment l'une des premières choses qui vient en tête. Mais comment reconstruire ? Et surtout, reconstruire quoi ? Un dilemme bien pire encore, vaut-il mieux renverser un dominant qui se comporte correctement, aimé de son peuple, éventuellement, mais qui soumet quand même pour le remplacer par un mec du coin ? Certes, mais qui a des tendances tyranniques et aimerait bien être lui-même celui qui donne des coups de fouille. La liberté, oui, mais à quel prix ? Voilà le genre de questions que vous pose Tales of Arise. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse qu'on reporte toujours à deux mains ce genre de problématique en espérant qu'elles se règlent toutes seules, mais le jeu va prendre un malin plaisir à les faire intervenir encore et encore, jusqu'à ce que je n'ai plus vraiment le choix, parce que l'après ne se réglera pas tout seul, figurez-vous. On se rend aussi compte que, non seulement la série des Tales of a gagné en maturité technique, en repensant sa manière de raconter l'histoire de Tales of Arise, mais aussi qu'elle a gagné en maturité dans le traitement de ces thématiques chéries. Et de cette évolution va se dégager quelque chose de beaucoup plus spécifique et qui va englober le thème de la révolte, la gestion de la douleur. La douleur, thématique pivot de Tales of Arise. La douleur, la souffrance, avoir mal, c'est ce qui va motiver les actions des protagonistes de Tales of Arise. Parce que c'est ce qui de base va motiver la révolution. La situation vécue par les esclaves d'Aniens est insoutenable. Elle doit cesser. Prenons les armes pour y mettre un terme. Cette douleur primaire est aisément compréhensible et va instinctivement nous placer dans une situation de compréhension et d'immersion dans ce que le jeu a à raconter, dans ce discours qui se veut grandit de toutes ces années de maturation. Cette douleur est cependant loin. Très très loin d'être une toile de fond un petit peu vague, fichtrement pratique pour poser des enjeux. Non. Tales of Arise va vraiment partir en exploration de la douleur, de la souffrance, pour proposer un éventail de situations douloureuses, tant physiques que morales. Chaque acteur du jeu, qu'ils soient des personnages principaux ou secondaires, des concepts, voire même des animaux, va venir apporter sa pierre, plus ou moins importante, à cet arc-en-ciel de sang et de cri. Nos héros ont un rapport à la douleur différent, une souffrance qui leur est propre, mais à des degrés variables. Souffrir de ne pas savoir qui tuer pour Alphen, la solitude, pour Shion, que lui ont apporté ses épines. Plus tard, on nous parle de regrets, d'incapacité d'assumer un rôle qui nous était dévolu. Le deuil, évidemment, il fait mal le deuil. La haine aussi, elle te ronge au quotidien, non seulement elle te brûle à petit feu, mais supprimer le responsable ne va pas te guérir. En tout cas, pas du malheur qu'il t'a causé. Se sentir coupable d'une situation, mentir, cacher, trahir, rester digne. Autant de postures traitées qui amènent tous ces personnages à exprimer leur mal-être et avoir en la révolution un moyen d'apaiser tous ces mots. Sauf qu'en face aussi, l'autre souffre. Le discours de Tales of Arise est donc bel et bien beaucoup plus nuancé que ce que la série nous avait habitué jusque là. Ravaler sa fierté et chercher le bien commun, c'est à privilégier, mais c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand les deux protagonistes semblent avoir un rapport cassé à la douleur. Alphen, c'est celui qui porte sur ses épaules le drapeau de la révolte. Celui-là même capable de manier la terrible lame ardente. Il est devenu le visage de ceux qui souffrent. Il est présenté comme un être empathique qui les comprend et n'hésite pas une seule seconde à prendre les armes pour lutter contre une injustice. Mais il ne ressent pas la douleur. Shion, second protagoniste principal, est la soigneuse du groupe. C'est celle qui apporte le réconfort, la chaleur, le bien-être, celle qui pense les plaies. Mais c'est aussi celle qui apporte le mal avec ses épines. Elle est froide, distante et est présentée comme intéressée par sa seule mission prendre la tête des seigneurs de Dana. Évidemment que toutes ses positions seront amenées à évoluer. Et heureusement. Mais c'est quand même assez cocasse. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que la planète elle-même est en souffrance. Déformée par les activités des Réniens, la Calaglia brûle constamment pour le bon plaisir de son seigneur. On revient certes un petit peu sur cette idée de la nature est la première à subir les conséquences de l'activité humaine. Mais enfin, là, on est vraiment sur une souffrance au premier degré et même pas suggérée. Les eugles, les monstres, eux aussi sont soumis. Ils n'attaquent pas les gens de passage parce qu'ils seraient sauvages, quoi qu'il y en a. Ils sont en réalité à la merci des Réniens et réagissent non pas par des instincts primaires, mais parce qu'ils sont conditionnés à être des armes de répression. D'ailleurs, on pourrait s'amuser via les eugles à rattacher cette thématique de la douleur à comment est-ce que Tales of Arise va se jouer. Parce que oui, on retrouve l'idée d'une douleur omniprésente, même dans le gameplay. Peut-être que c'est un peu tiré par les cheveux, mais tout se retravaille des combats dans Tales of Arise, mais je trouve beaucoup l'emphase sur cette thématique. Dans les précédents Tales of, le joueur était très concentré sur des barres de vie, des statistiques, la gestion de stratégie, l'activation d'arts, les fameux coups spéciaux de la licence, et le regard du joueur était donc fatalement déporté sur plein d'informations autre que le combat en lui-même. Peu de choses étaient visuellement utiles au fond pour comprendre comment un combat allait se dérouler. Ici, et de l'aveu même de Yusuke Tomizawa, le producteur du jeu, l'équipe de développement s'est riureusement tenue à rendre les combats beaucoup plus visuels, avec en tout cas beaucoup plus d'indices hors statistiques sur la marche à suivre pour vaincre, en s'inspirant de ce que Tales of Graces faisait, et qui jusque-là était pour moi le jeu qui proposait le meilleur système de combat tout Tales of confondu jusqu'à l'arrivée Tales of Arise. Cela commence déjà par la nécessité de maintenir un combo sur les ennemis. Au début, seules trois attaques normales peuvent être enchaînées sur un adversaire. Ces trois attaques sont alors rechargées par l'utilisation d'un art qui va consommer une certaine quantité de votre jauge JA, jauge d'action. Vous pourrez toujours gagner un ou plusieurs coups supplémentaires avec des coups bonus assénés par vos coéquipiers si leur jauge est à fond. Le but sera alors de faire le combo le plus long sans que l'adversaire n'ait le temps de répondre pour monter sa jauge de rupture et lui asséner un coup ultime, le plus souvent fatal. Rajoutez à cela tout un système d'aides et d'effets visuels comme le rat bleu qui indique l'éveil de votre personnage ou du monstre et qui précède une grosse attaque et va vous pousser à la prudence ou vous faire réagir au quart de seconde pour potentiellement interrompre un art. On a également la mise en place de noyaux chez vos adversaires qui sont en réalité de beaux points faibles jaunes sur lesquels il faut taper pour mettre son adversaire en état de faiblesse et vous obtenez alors le cocktail parfait du système de combat qui veut guider vos yeux à des endroits bien précis et que quelque part vous êtes là aussi pour répandre la douleur chez vos ennemis. Des ennemis qui je le rappelle eux aussi ont leur propre mot. Souffrir c'est être en vie. C'est une maxime qui pourra nous être directement donnée par moment dans le jeu mais c'est aussi quelque part un petit peu l'idée qu'on souhaite vous faire passer à chaque instant du plus anodin au plus important des moments des plot twists du jeu. La preuve que chacun de nous est en vie quelque part et qui serait une surinterprétation du simple ressenti de l'empathie. Alphen peut-il vraiment être lui-même s'il est incapable de ressentir la douleur un petit peu comme s'il avait également oublié d'avoir mal. C'est surtout un électrochoc indispensable à notre survie puisque prévient d'un danger un danger auquel il faut s'échapper un danger qui ne peut être résolu que par un bien assez commun mine de rien du JRPG mais qui ici va être sublimé rendu pertinent et indispensable l'amour. Un terme omniprésent et qui coule de source pour le joueur mais qui ne sera qu'à de très rares moments verbalisés par les protagonistes. Tells of Arise a su faire évoluer la licence à laquelle il appartient sur à peu près tous les aspects et je ne saurais que trop vous recommander de vivre l'expérience qu'il propose pour voir tout ça par vos propres yeux. Ce sont ces évolutions qui permettent de traiter de propos plus matures et plus réfléchis autour de la condition humaine de la compréhension de l'autre de l'empathie du vivre ensemble. Tells of Arise nous narre ainsi un combat contre la douleur qui ne doit pas passer par la destruction ou l'asservissement de l'autre. Trouver l'harmonie et apaiser les cœurs c'est offrir la paix et non continuer la guerre. Sous-titrage ST' 501